bon allez on va chercher du parquet aujourd'hui super grand format j'ai repéré sur internet dans lignes lumière du parquet cortec c'est du 60 par 46 donc on va voir ce que ça donne ça te parle c'est du parquet j'étais en train de les poser je me suis dit il faut que je te passe un visuel c'est tellement énorme modèle vela 610 sur 457 on va poser l'arrêt parquet romus là-bas devant je vais devoir découper un petit peu là la coulissant parce qu'il est trois rats j'ai acheté une nouvelle baguette que j'ai trouvé sur instagram tu vois c'est trop top pour éviter que j'ai besoin de remonter ici pour passer dessous je vais découvrir ça avec toi on va commencer par couper la baguette 254 je vais galérer avec les formes là ça donne quoi ça on est juste à ras du truc on va pas couper beaucoup non plus d'aménuiserie on est à ras je vais couper la baguette d'habillage mais c'est là où je vais galérer et je vais devoir faire en sorte que ça s'insère et ça prenne la forme de tout ça ouais ouais c'est ça et ça c'est bonne chance t'as vu la gueule de la coupe et c'est bien qu'il y ait la rainure tu vois dans la table là regarde comme ça je peux bien me caler parfait j'adore ces serre-joints rapides c'est pratique c'est hyper pratique moi j'ai si je les ai beaucoup critiqué jusqu'à ce que je je préfère une hymne que mes doigts tu vas se remettre à pleuvoir vraiment je m'achète un barnum moi j'en ai marre de travailler sous la pluie là c'est vrai quoi je travaille en bretagne j'ai même pas de quoi m'abriter sur la pluie dehors quand il plod c'est sûr qu'elle nous a laissé une éclaircie tout à l'heure et puis d'un seul coup je sais pas genre elle a poussé à 300 km heure je sais pas ce qu'elle nous a vu tu vois juste pour nous en fait je crois pourquoi je dis elle au lieu de dire lui parce que c'est la semaine des femmes et puis tu sais ce qu'on dit on dit un problème mais une catastrophe non y'a pas de misogyne dans le coin oh punaise il pleut il pleut allez j'ai eu temps j'ai eu temps juste de finir allez c'est c'est là où tu dis pourvu que je ne sois pas trompé de mesure on va être dedans on va être comme ça ça me paraît pas trop mal ça bon l'avantage au monde de ces systèmes comme je t'avais montré dans la précédente vidéo c'est normalement tu mets ça on met notre vêtement tout le long et la fin on clip sauf qu'avec notre galère là avec ça et ça on peut pas du coup je suis obligé de de mettre tout d'avance heureusement que les trous sont décalés ce qui est bien c'est que les fixations sont là ce qui est pas bien c'est qu'il ya aucun des trous qui tombe dans un joint on a les fixations ça donne ça tout petit ça tombe bien c'est juste la dimension du joint de carrelage du coup on va se percer ça en 5 j'ai bien mon coffret tivoli là tu vois j'ai c'est j'ai pas mal de choix sauf qu'en fait il est trop petit parce que si jamais tu pètes un t'as toujours besoin d'avoir un double et du coup j'ai pas envie d'acheter une deuxième boîte du coup j'aurais voulu tout mettre là dedans et du coup en fait je passe mon temps à forcer sur la fermeture il se déboît tout le temps le truc ça c'est nul ça il faudrait une boîte qui permettent de charger les doubles voilà moi je dis ça j'ai rien qui voli écoute moi moi je fais des suggestions je suis comme ça on va se mettre ça ferait on va fraiser la tête pour que la vie ça s'appuie dedans donc qu'elle soit la fleur bien qu'elle s'appuie sur quelque chose ça c'est l'original ça c'est le mien ça va parce que ça fera le job et maintenant on va changer de forer pour mettre la cheville dans le sol permet on va se mettre une petite sécurité il faut que ça perce légèrement plus profond que la cheville parce qu'il ya toujours des résidus de poussières qui tombent au fond donc si tu vois trop juste ça bloque vite j'aime bien mettre les chevilles moi au fur et à mesure parce que quand tu fais les vibrations tout le long ça se remplit le trou d'après là bas il se remplit parce que tu vibres de l'autre côté donc je fais mon trou je vais je mets ma cheville ça me fait rire à la dernière vidéo que je t'ai fait avec le seuil d'arrêt parquet là je te disais que ça serait bien que j'ai un petit aspirateur pour pour la menuisie d'interrogation comme ça c'est dans ces moments là que je me dis que j'ai un bien un petit aspirateur quand j'en ai fait un comme ça les petits graviers et la seconde vidéo il y en a j'ai pris du temps j'ai pris du temps à chercher l'aspirateur qui va bien parce que franchement les petits aspirateurs c'est bien c'est pratique et ça aspire à rien d'habitude mais celui-là il est trop pratique et fonctionne trop bien le petit flex vc6 et j'ai abandonné l'idée de les prendre sur batterie parce que sur batterie c'est beaucoup moins performant dans l'aspiration si tu veux je te ferai une vidéo là-dessus j'y ai passé un petit peu de temps cheville une deux trois bon les fixations c'était censé avoir beaucoup plus que ça donc comme on en a une ici une ici tu vois on a plus d'écart on devrait en avoir au moins une intermédiaire ce que je vais faire c'est que non seulement on est face à l'extérieur donc c'est bien de mastiquer pour éviter que l'eau s'engouffre par dessous sachant que de toute façon l'eau va tomber par dessus on est d'accord mais pour le principe du coup surtout c'est pour compenser le manque là on va mettre un mastic polymère tout le long dessous la baguette mais par contre il va falloir trouver lequel compatible avec la matière de la baguette est compatible avec le carrelage je crois que c'est le msp108 je vais vérifier pour l'anecdote comment calculer le produit qui va bien il ya une application boostic tac comme je travaille beaucoup avec du boostic maintenant il ya une application qui te permet de savoir hop là ce que tu fais alors tac j'arrive sur mon application ça c'est mon profil hop là question voilà alors est-ce que tu veux jointé ou coller je veux coller regarde c'est franchement top alors quel est le revêtement de la matière c'est d'une autre baguette c'est du métal quel métal c'est de l'aluminium maintenant le support c'est du carrelage et là il va me donner le meilleur produit qui va bien bah tu vois c'est le le 108 c'est celui que j'avais voilà comme ça j'ai le produit qui va avec la composition je t'ai déjà parlé des dta c'est des documents techniques associés au produit c'est en gros là c'est le fabricant qui me confirme que j'ai bien là on la configuration idéale pour ce produit du coup on peut pas dire que j'ai pas choisi le produit qui va avec qui va pas avec l'usage ok donc c'est en rénovation c'est hors dtu c'est toujours les dta qui font foie donc je m'appuie toujours sur les préconisations fabricants et là tu as vu boostic avec cette petite appli c'est top là hop là c'est bien si je devais jointé pareil rien franchement ça mérite le coup d'oeil c'est une config super simple à faire j'ai pas mis trop près du bord parce que quand on va insérer la baguette qu'on est limité sur le dessous je vais soulever légèrement écrasé et après me déplacer ça évitera que ça me fasse un bourrelet qui dégueule par là bon c'est bon on a de la marge et j'ai géré quand même à moi ça propre là speeder moi je suis pas fidèle aux marges je suis fidèle à ça m'arrange voilà c'est un truc là qui se qui se colle j'ai même ajouté un peu de mastic mais ça a du mal à adhérer mais par contre c'est très pratique pour les embouts longs que tu mets sur le côté parce que dessus là ça demande vis de la place sur les réglages et là j'ai un autre truc j'ai acheté ça c'est une boutique en suisse s'appelle bi passe il y avait en noir je me rappelle et je l'ai pris en rouge parce que je l'avais mis sur mamie walkie et ma vie walkie il était rouge donc là c'est sur ma j'ai ma préférée voilà et du coup là regarde ça hop plus besoin de chercher les embouts voilà j'ai ma petite rallonge de mon petit embout et quand j'ai fini clac 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 et c'est aimanté dedans là non mais là oui du coup les petits embouts sur le dessus pour pas me gêner et les grands sur le bas on a géré la regarde petit chanfrein ça l'a fait on est bien à fleur